J'espère, le souci c'est qu'on reste quand même humain et les clichés ont toujours existé, ils risquent de perdurer, mais je pense que si on a une meilleure éducation, une meilleure passation de certaines informations et surtout un peu plus de recul, effectivement peut-être les clichés vont s'estomper au fur et à mesure. Les réseaux sociaux, est-ce que c'est l'avenir ? Je pense que ça l'a été et je pense qu'ils vont prendre surtout une autre forme. Toutes les plateformes comme Facebook, enfin principalement Facebook, sont de moins en moins usitées. Twitter est pas mal encore utilisé parce que c'est un très bon relais d'informations très rapide. Je pense que les réseaux sociaux vont encore exister mais sous d'autres formes. J'ai beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, j'en reçoive pas mal, notamment forcément sur Facebook en messages privés, tous les MP Instagram, vu que Instagram est de plus en plus mis en avant, vu qu'il y a moins cet algorithme qui a on va dire tué Facebook, qui a obligé surtout les professionnels à payer pour mettre en avant leurs publications sur leur page. Mais oui, sur Instagram principalement beaucoup de commentaires et beaucoup de messages privés. J'ai mis un petit doute. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est qu'on ait beaucoup plus de bons pédagogues. C'est ce qui manque principalement dans ces deux corps de métier. Enfin, quand même, est-ce que le YouTuber est réellement un métier ? Je pense que c'est quelque chose, déjà, on se retrouve YouTuber à force de travail. C'est pas forcément un métier en soi dans un premier temps. Mais pour revenir à cette différenciation professeur YouTuber. Je pense, dans tous les cas, le gros problème actuellement, c'est qu'on manque de très bons pédagogues, que ce soit sur YouTube ou que ce soit à l'école.